Bonjour, ceci est la deuxième vidéo sur l'arrivée de l'électronique pour les journaux scientifiques. Je répondrai que je pense qu'il y a le meilleur, qu'il y a le pire, peut-être le meilleur et le pire sur certaines choses, et que ça a fait arriver détruant. Le meilleur, je veux tout, tout de suite, gratuitement, n'importe où, à tout moment, l'article du futur, maintenant tout y est, c'est bientôt du passé. Mais que vont faire ces développements comme les registres de protocoles, les registres de données sources, les archives ouvertes, les Google Maps, Google Scholar, et d'autres modes de revue qui sont assez surprenants et qui viennent en compétition avec ce que l'on connaît. Par exemple, e-life, c'est une revue où les auteurs ne payent pas, il n'y a pas d'abonnement, tout est gratuit, monté par des prix Nobel, mais tout est financé et supporté par trois fondations. Une fondation américaine, HHMI, une fondation allemande, Max Planck, et une fondation anglaise, Welcome Trust. Des revues ont des modèles tout à fait surprenants. HMIL Research, je vous le voyez en haut, Updated. L'auteur à périodicité peut re-rentrer dans son article et le remettre à jour, sous réserve, vous voyez à droite, des réponses des reviewers, qui ont, les mêmes reviewers, vérifié que la mise à jour existait. Ces sites peuvent aussi mettre, et vous voyez au milieu, les articles avant Peer Review. On reçoit un article, on le met en ligne, tout le monde peut commenter. Il y a aussi une méthode qui est de les réviser, c'est-à-dire introduire vite les corrections ou quoi que ce soit. Le pire, on a un flot d'informations qui fait qu'on ne s'en sort plus. Il y a des accidents, des erreurs, il y a des manipulations d'articles après publication, il y a des manipulations d'images. Le plagiat est devenu sans limite. Manipulation d'images, regardez ici à droite les images publiées, et au centre, l'image vue dans le labo. Regardez en bas, ce qui est apparu dans la publication, qui n'était pas dans le labo. Là, vous avez des manipulations. Le modèle économique aussi est en construction, puisque le lecteur ne paye plus, et c'est l'auteur qui paye. Est-ce que payer à compte d'auteur est un progrès ? Tout est gratuit pour certains, e-life, peer-j. Et cet APC, Article Processing Charge, va de 500 à 9000 dollars, la revue CEL, pour un article. Et tous les modèles existent, paiement une ou plusieurs fois, soumission, acceptation. Est-ce que le fait que l'auteur paye influence le taux d'acceptation ? D'autres changements aussi, les ressources publicitaires, anciennes, de publicité, industrielles, les ressources de tirer à part, ont presque complètement disparu dans ces revues. Donc le modèle économique a obligatoirement changé. Des institutions aussi payent les droits d'accès pour tous leurs chercheurs. Le meilleur et le pire, je ne sais pas dire si sur le peer review, tous ces changements sont du mieux. Est-ce qu'on review plus vite ? Les reviewers se disent lassés de recevoir trop d'emails. Par contre, le post-publication peer review est un système en développement, ne marche pas encore très bien, mais l'idée de commenter les articles à prépublication est probablement bonne. Que penser de ces mastodontes, PLOS et d'autres, qui acceptent 70% des articles ? Parce que le mode de sélection est devenu, nous publions tout ce qui méthodologiquement est correct, indépendamment de l'originalité, de l'intérêt des résultats. Il faut savoir qu'en moins de 10 ans, c'est un chiffre d'affaires d'environ 50 millions de dollars et un profit de 4 à 5 millions de dollars sur les années. Bien sûr, c'est la bibliothèque de l'université de Stanford qui a monté ça, mais les critiques qu'on avait sur les grands éditeurs deviennent les mêmes sur ces méga-reux. Méga-revues, parce que PLOS, c'est 7 revues, 18 collections, 100 000 articles en quelques années, bien sûr, tous domaines confondus. Et c'est un espèce de monde entre San Francisco, Cambridge en Angleterre, et d'autres bases en Asie, et un réseau de 6 000 rédacteurs qui sont dans tous les coins du monde. Ce n'est plus uniquement un bureau dans une ville qui contrôle tout. C'est un réseau de chercheurs en tous sens. Nous avons vécu sur un indicateur de notoriété des revues, avec un mode de calcul qui fait qu'une revue plus citée a plus de notoriété. Je publie dans cette revue, donc je suis un bon chercheur. Je publie dans une revue quelque chose de très bon, mais une revue qui a un bas facteur d'impact. Je suis un mauvais chercheur, car les institutions ont pris sa indicateur pour évaluer les carrières. Mais ce nouveau monde mesure des metrics et des indicateurs d'un article, et non plus la notoriété d'une revue. Il y a plusieurs systèmes en compétition. Il s'agit d'amalgamer les chiffres de téléchargement, de PDF, de citations, des chiffres de commentaires, de notes, des chiffres d'archivage sur des réseaux sociaux, même de lait, du Twitter, des blogs et compagnie. Et on amalgame tout ça pour donner des indicateurs. En temps réel, sur le groupe PLOS, vous cliquez sur un article, et en temps réel, depuis la publication, vous avez la courbe de tous les téléchargements, toutes les vues HTML, les téléchargements PDF, XML, avec la ligne verte, la comparaison, avec les articles de la même thématique. Tous ces réseaux, Crossref, PMC, Google, compagnie, sont compilés pour faire des chiffres. Qu'en faire ? Des gens s'inquiètent quand même. Des gens disent qu'il faut diminuer l'obésité des curriculums, et il faut évaluer la recherche différemment. Et arrêter d'évaluer la recherche sur un facteur d'impact, d'une notoriété des revues, qui n'a rien à voir avec la qualité des chercheurs. Et personnellement, je ne crois pas que ces nouveaux indicateurs au niveau des articles, amalgamant des tweets, des archivages, soient des indicateurs de la qualité de la science. La dernière chose, il y a une vidéo dédiée là-dessus. L'électronique a fait apparaître des prédateurs. Ces revues inventées, copiées, plagiées, piratées par de jeunes indiens dans les environs de Bombay, qui vous demandent 200 dollars ou 100 dollars en vous disant qu'ils font soi-disant un pire évident, et en vous faisant croire que c'est le meilleur journal et qu'il est adapté pour vous, et que vous pourrez publier en 15 jours. C'est vrai, mais ces revues peuvent disparaître du jour au lendemain et ne sont indexées nulle part. Il y en aurait probablement 10 000. Je vous remercie.